Alors nous sommes de retour, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'islam, à savoir cinq fois par jour, nous nous rappelons de notre Seigneur. Comme quoi, la finalité de tout ce bon monde là, c'est notre détachement et notre retour vers lui qui est l'essentiel. Donc cinq fois par jour, on se détache de nos passions, de nos désirs, et puis on se rappelle de notre Seigneur par l'acte d'adoration qu'on appelle la Sola. Et on vient de l'accomplir, inclinaison, prostérination et récitation de la parole créée d'Allah. Donc quand nous venons de frapper à la porte du paradis, nous sommes de retour, on va aller avec l'attention du frère. Il faut se mettre en place la parole, il faut se mettre en place la parole. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a tous des fils d'hablues. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais si ce不會 s'intéresse en cas, parce que moi, je suis d'habitant pour tout le monde qui passe un an encore, je suis de gogarde pour la dioppo, la dioppo, la dioppo est le centré. On m'a dit, bon pourquoi la dioppo, on ne va aller plus plus, il faut que les biens là-bas, on va dire, c'est le centré. on ne demande pas un frère quand il rentre chez lui qui rentre dans ta maison c'est la famille donc quand on nous mettait à nous fortifier dans cet esprit de cohésion et surtout d'ici là surtout si on te voit rentrer avec l'apparence d'un chouou, l'apparence d'un chèque, pardon, l'apparence de quelqu'un qui connaît tu vois quand on te fait repasser tes ventes pour diriger la soirée demandez à mon ami Kamo, on est rentré un jour dans une mosquée où on était bien comme des saoudiens lorsque l'immembre nous a vu rentrer son cœur pour périr, il ne faut pas y aller ménager un arbre là-bas ils vont me corriger, je suis là, vois-y un poudre mon gars je suis là, 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 je suis là je suis là, je suis là, je suis là, je suis là donc c'est un peu ça, je dis qu'en islam il n'y a pas cette distribution là alors reviens à la question du frère qui va reposer pour qu'on puisse replanter le débat bonsoir mister, je disais, je disais, il y a un vincé qui est écrit pour vous dans le courant je veux que ce soit vraiment l'explication bon, je vais essayer de dire qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer maintenant le contexte général dit que c'est en passant sur le pont de l'enfer c'est ceux qui, les mécréants, ceux qui n'ont pas connu Allah qui n'ont pas fait la volonté d'Allah, qui vont rester agénoués et puis les pieux tu as tenté l'inventer au moins, c'est ce que le courant dit là bon, d'accord mais là, Mouglique, tu as tenté le raconter là, c'est dans la Bible donc, disons tout simplement le verset dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer si vous pouvez lire le verset parce que vous savez qu'il y a le verset continue pour dire qu'il y a certains qui resteront agénoués et puis d'autres tu as parlé des ponts de l'enfer là, c'est quoi ? bon, ça c'est le pont là-bas en enfer quoi ? l'interprétation que les premiers amis musulmans m'ont donné ils disent qu'on dit que tout le monde comme c'est le mot le pont de l'enfer non, certains qui ont dit ils ont dit que l'enfer là il y a un passage ils ont dit qu'il y a un pont qui passe en enfer mais tu n'as pas dit que c'est un pont de l'enfer bon, ce n'est pas un pont de l'enfer en fait, voilà, merci c'est ce mot que les placards tu provises voilà quand tu dis le pont du plateau, c'est le pont qui va au plateau ah, d'accord si tu dis le pont de l'enfer, c'est le pont qui va en enfer mais ça, c'est quel pont là ? ici, ce qu'ils ont dit, c'est un pont qui passe au-dessus de l'enfer, n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? un pont qui passe par l'enfer qu'est-ce qu'ils t'ont dit, non ? pour le fait, ils t'ont dit un pont qui va en enfer non, je l'ai dit, c'est ce qu'ils t'ont dit, non ? oui voilà, c'est pourquoi j'ai tenu à corriger d'accord, on va lire le verset donc, dis le verset d'accord, on va voir il n'y a personne parmi vous 3 du 9 verset 711 il n'y a personne parmi vous tu as bien compris la référence qui ne passera pas par l'enfer quand il s'agit là pour ton seigneur une sentence irrevocable d'accord ensuite, nous délivérons ce qui était prieux et nous laisserons les injustes ingénieux d'accord, donc, merci, on t'écoute maintenant, c'est ce verset là est-ce que il s'agit de toute l'humanité c'est-à-dire qu'on se dit religieux comme les créants d'accord ou bien le verset a fait le palais des musulmans qui ont adoré Allah et au dernier jugement ils doivent effectuer 5 exercices ok, on va s'adonner à l'exercice des répétitions comme au CP1 pour comprendre un test il faut aller jusqu'à là jusqu'à l'endroit où le test commence n'est-ce pas frère, écoute-moi s'il te plaît pour comprendre un test merci pour comprendre un test il faut aller à l'endroit où ça commence n'est-ce pas et le courant les sourats sont compartimentés de sorte dans ce qu'il y a souvent plusieurs sujets dans une même sourate maintenant ce sujet là particulièrement là où il commence on va remonter à cet endroit là où ce sujet là commence et l'homme dit voilà non, lis le précédent même au verset 65 et le Seigneur des cieux oui et de la terre oui et de tout ce qui est entre eux d'accord adore-le donc et sois constamment dans son adoration on est d'accord que ce verset là n'a rien à voir ce qui va suivre ici c'est un ordre d'adorer Allah et d'être présent à son adoration c'est pourquoi j'ai précisé qu'il lise donc lis maintenant le suivant au verset 66 ok et l'homme dit on est d'accord que là c'est un autre sujet qui commence et l'homme dit une fois mort une fois mort mais sentira ton vivant est-ce qu'il sera ressuscité l'homme ne se rappelle-t-il pas Allah dit alors l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela qu'avant cela c'est nous qui l'avons créé c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien du néant non par ton Seigneur alors par ton Seigneur Allah dit assurément assurément nous les rassemblerons nous les rassemblerons eux et et les diables voilà où se situe la compréhension nous les rassemblerons eux et les diables on continue oui nous les placerons autour de l'enfer autour de l'enfer à genouiller donc ici on a entendu qu'il y a un groupe qui sera à genouiller n'est-ce pas on retient eux et les diables on retient à genouiller on va dans la suite maintenant ensuite oui nous arracherons de chaque groupe de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre les plus obstinés contre les plus obstinés qui seront arrachés allons-y oui nous sommes les meilleurs à savoir oui ceux qui méritent le plus d'y être brûlés d'accord il n'y a personne parmi vous c'est un consécutif oui qui ne passera pas par l'enfer mais si à travers la lecture je viens on a déjà lu ce verset là pas qu'il y a loin on va lire on a déjà lu on revient on est revenu on a l'aise de l'idée générale qui vient de décrire les départs pour revenir selon la petite compréhension de ce texte que tu viens de comprendre le vouloir si on te demande ça parle de qui là toi tu as dit tu n'as pas encore compris on va relire encore et l'homme dit et l'homme dit une fois mort une fois mort mais sortira ton vivant oui l'homme ne te rappelle-t-il pas oui qu'avant cela oui c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien d'accord par ton seigneur oui assure-moi assure-moi nous les rassemblerons oui eux et le diable on a cité deux groupes ici nous les rassemblerons eux et le diable puis allons-y nous les placerons autour de l'enfer à genouiller on placeront eux et le diable autour de l'enfer à genouiller maintenant on vient dit maintenant ça là ensuite nous arracherons des chateaux groupes ceux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux et puis il dit tout ça là et puis il vient dit verset 71 oui il n'y a personne parmi vous maintenant on demande à merci c'est-à-dire que le vous ici là selon toi à travers la compréhension du texte qu'on a lu là il s'agit de qui ? je dis là quand on reçut la lecture j'ai une forte expression qu'il s'agit de l'humanité de l'humanité réponds la lecture on va répondre ça dix fois s'il le faut et l'homme dit j'ai dit et l'homme dit et l'homme dit oui une femme moore oui mais soit-il à ton vivant on a entendu l'homme ne se rappelle-t-il pas d'accord déjà le musulman ne pense pas comme ça dans le pilier de la foi il y a trois on va mourir et ressusciter ça fait partie d'un six pilier de la foi donc le musulman ne pense pas comme ça déjà écoute la ZM voilà un musulman ne pense pas que s'il meurt il se pose même pas la question c'est si on me m'a ressuscité c'est pas preuve de maîtresse là je suis d'accord voilà donc avance l'homme ne se rappelle-t-il pas donc il y a un homme qui a dit ça c'est lui qui a dit ça là c'est qui maintenant au moment où le musulman n'a pas le droit à dire ces gens de parler le musulman n'a pas le droit pour être musulman même dans le pilier de ta foi il y a le fait de prendre la résurrection donc c'est lui-même qui doute déjà de la résurrection il a failli de même dans la foi il a failli donc l'homme même déjà le musulman qui a la foi ne doit pas s'asseoir et puis il dit est-ce que nous-mêmes on a rien il doit cesser la foi il n'a pas encore la foi donc quand je dis déjà que l'homme dit et l'homme dit oui une femme mort me sentira-t-on vivant ça c'est des pensées de mécréer voilà allons-y l'homme ne se rappelle-t-il pas il dit mais l'homme ne se rappelle-t-il pas avant cela oui c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien il a été créé du néan par ton seigneur assurément oui nous les rassemblerons eux mais le diable déjà il a cité deux groupes les rassembleront eux et le diable continue oui nous les placerons autour de l'enfer ingénieux maintenant on va les placer autour de l'enfer ingénieux qui on va placer ? les mots clés en derrière qui a dit c'est la question je voulais répondre étape par étape ça c'est une façon de compréhension parce qu'il y a deux groupes il y a les hommes qui l'a créé et puis il y a le diable qui seront autour de l'enfer quel type d'homme dans une thèse c'est quel type d'homme non c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit pas est-ce que si on meut là est-ce qu'on sera ressuscité ? c'est l'écouteux là voilà c'est ce qu'il y a écrit Elie Elie l'homme dit une fois mort oui mais soit-tu restant vivant ensuite l'homme ne se rappelle-t-il pas c'est de ce même homme là qu'il s'agit l'homme ne se rappelle-t-il pas oui qu'avant cela oui c'est nous qui l'avons crié avant qu'il n'était rien continue par ton seigneur oui assurément oui nous les rassemblerons eux et le diable nous les placerons autour de l'enfer ingénieux mais c'est à qui mais c'est ce doute là c'est plus l'un diable ils sont ingénieux autour de l'enfer maintenant ça continue maintenant tu parles maintenant ça continue ça dit que pour qu'on est venu lire pour dire que c'est la suite tu allais tomber si un verset et puis tu as demandé on est remonté à l'endroit du verset où le verset commence là le contexte te montrer dans quel contexte ça a été dit c'est sûr je te vois là nous sommes le meilleur à savoir qui mérite le plus d'être brûlé d'accord maintenant là il dit ceci il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton seigneur d'une sentence c'est ça irrévocable mais il continue encore ensuite oui nous dériverons ceux qui étaient pués oui et nous laisserons les ingénieux mais qui était ingénieux auparavant voilà qui était ingénieux auparavant ceux qui étaient ingénieux oui c'est les puteux les puteux et les telleurs diables voilà l'autre côté on t'a dit qu'ils vont arracher ceux qui sont pués parmi eux et laisser les ingénieux c'est ce qui a dit voilà parmi eux là bien sûr parmi les puteux là ou parmi les diables aussi non c'est que tu ne sais pas ça c'est un coup dans le coup sur nous les diables là les diables là c'est des créatures qui ont le devoir de croire en Allah on les appelle les djinns en réalité et quand là des gré de mécréance deviennent graves ils deviennent les chariatines là maintenant c'est eux qu'on appelle le diable c'est des gens qui ont le devoir de croire parce qu'ils seront jugés et c'est eux qui ont pour habitué d'insuffler le mal aux gens ça c'est des créatures qui dorent en Allah ceux que vous chassez démonsoir démonsoir là eux là en réalité vous ne devez pas les chasser vous devez les appeler embrasser l'islam s'ils refusent vous les brûlez vous les contraignez maintenant à libérer ces ports là donc ça c'est l'islam qui vous l'apprend ceux qui sont déroulés là ils sont sur Allah il n'en partit là dans ceux qui étaient les plus occupés dans chaque groupe là en ce temps nous arracherons de chaque groupe là ceux d'entre eux qui étaient les plus abstinés contre le tout miséricorde la mécriance a des degrés il y a des mécriances qui ne croient pas écoute moi écoute moi il y a des mécriances qui ne croient pas ils se limitent à ne pas croire mais il y a un mécriance quand bien même il ne croit pas lui aussi il se donne pour mission de combattre les croyances ça c'est un degré supérieur il ne croit pas et puis il combat les croyances ça c'est un degré supérieur des mécriances il y en a un de leurs mécriances là ils sont simplement athées il y en a ils adorent des bois c'est des polythéistes il y en a qui prennent ces bois là et qui prétendent que ce sont des enfants de Dieu là même il y a les chrétiens un peu dedans ça c'est la grosse mécriance les chrétiens les chrétiens même sont dans cinq mécriances là parce qu'ils prennent Jésus-Christ si l'accord de Kapparat de l'Égypte n'a pas lourd soit 5 de 712 soit 5 de 712 l'accord de Kapparat de l'Égypte n'a pas lourd il n'a là ça l'issue ça là sont mécriances ceux qui disent car là c'est le troisième de toi ça c'est les chrétiens donc je ne suis pas en train d'inventer c'est mon courant qui l'a dit il y a un groupe de mécriance qui pose Jésus pour Dieu ça c'est un degré de mécriance supérieur à ceux qui disent simplement qu'ils ne croient pas eux au moins ils n'ont pas donné une image à l'aide de Dieu simplement ils n'ont pas encore eu le discernement pour croire donc il y a des degrés c'est pourquoi il dit ceux qui étaient les plus obstinés nous arracherons de chaque groupe ceux qui étaient les plus obstinés donc dans ces groupes là c'est ceux qui sont mieux les mieux il n'y a pas de croyance c'est écrit quoi vous entéchez le test le test ne me répond à la question ensuite nous arracherons de chaque groupe on remonte à eux et les diables mais c'est le test qui continue on a dépassé là non on a pas ça tu n'as pas dit tu n'as pas dit tu n'as pas dit ta question là la réponse est sûre eux et les diables on ne peut plus poser la question eux et les diables oui assurément oui nous la rassemblerons oui eux et les diables est-ce qu'il y a des musulmans dans ça les douteux les gens qui ne croient pas en la tout est dit dans la réponse dans le verset on dit eux et les diables nous les placérons à Zénouillet nous allons délivrer ceux qui étaient les moins vaccinés tu viens me demander en quoi musulmans comment question non c'était pour comprendre oui prochaine question si l'on sait qu'ils sont en Zénouillet tu ne veux pas d'un autre il y a des dents tu devais me demander un peu moins de me demander voilà prochaine question nous notre question ne déploie pas la réponse moi j'ai répondu vous savez un livre je ne suis pas l'éducateur différent quand vous expliquez comme ça c'est votre livre et c'est pour vos interprétations ça c'est qu'elle a cladé hier non merci pardon s'il te plaît j'aime une autre interprétation non 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 parce que en fait je sais où tu veux en venir parce que quand tu dis je viens laisse moi quand tu dis attend ce que je pensais je pensais je pensais qu'Allah allait mettre l'humanité en enfer voilà pour passer par l'enfer et ceux qui l'ont adoré ils vont passer par l'enfer tu as dit votre premier en enfer oui ils vont passer par l'enfer ok d'accord admettons vous t'avez expliqué je vais le premier en a dit admettons qu'il passe par là ok où est le problème s'il passait par là comme tu as dit tous les croyants d'accord s'il passait par là d'accord si c'était que vous m'avez dit ce soit là vous faites les mouvements aussi là vous traversez là quand même ils seront délivrés là c'est fait pourquoi pourquoi vous savez pourquoi c'est très grave pourquoi c'est qu'il n'y a pas de pardon parce que tous ceux qui priquent ça peut demander pardon à Allah et puis à la mort ils ont donné les jugements Allah les met et ils doivent ils doivent tous les accorateurs d'avoir traversé l'enfer et que et que et que c'est après qu'on va les délivrer j'en ai dit si je dis tout ce que tu as commis sur la terre tu dois au moins goûter à des flammes avant de partir à vous même c'est pourquoi je dis vous avez expliqué je suis satisfait mais si c'est à ce que je dis vous n'avez pas voulu sortir maintenant admettons admettons s'il te plaît qui ne pardonne pas tantôt tu sues tantôt tu reprends t'as fini ou pas donc si tu n'as pas fini c'est là bon ok admettons même que c'est que tu dis la soirée ça montre au contraire la grande récompense des musulmans qui sait pourquoi parce que si tu dois partir s'il y a un pont qui voit duquel vous avez la partie duquel tu vois le châtiment que tu allais subir si tu n'étais pas musulman en réalité en réalité c'est une grande miséricorde parce que tu passes sur le pont en bas tu vois l'enfer on n'a pas dit tu passes dans l'enfer on dit tu passes sur un pont qu'est-ce que tu n'as pas dit à d'entrer tu passes sur un pont ok tu passes sur un pont c'est plus beau mais si j'étais quand même je débattre en bas non c'est pas ça même si vous même là juste la flamme quand tu es en train de couper on n'allait pas donner on n'allait pas donner l'enseignement je ne sais pas on ne fait pas courant moi j'ai déjà dit je suis d'accord on n'a pas même ce que tu as dit la même ça ne montre pas justement qu'il n'y a pas de pardon au contraire ça montre une grande une grande des écoles parce que passer sur un pont et puis par exemple on passe sur le pont même des Gaules regardez souvent quand tu passes sur le pont et puis tu regardes l'eau qu'est-ce qui te vient en tête ? à la donner moi personnellement elle a donné une science à ceux qui ont eu l'idée de construire ce pont parce qu'imaginez-vous qu'il n'y avait pas de pont comme on allait ton véhicule quand tu roules ça va mettre dans quoi un pirogue un bac à quel moment nous on allait rentrer au plateau et sortir du plateau donc tu médites justement sur l'intelligence et puis sur le grand mérit de celui qui a construit ce pont voilà un peu l'idée qui doit animer celui qui passe sur un pont et puis il voit en bas le châtiment il voit le châtiment en bas et puis il en tenait passé il s'est dit s'il n'y avait pas cru voilà où d'aller avec les messieurs j'étais comme moi en bas mais que ce tenait passé ils sont en bas heureusement 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 tu n'as pas dit salut où est ma récompense de vos voies sinon tu n'allais pas ton sovière voilà mon sovière si c'est ce que c'est que le croyant on se va prier cinq fois par jour tu viens de m'interrompt et puis tu penses que l'enfer c'est lot tu viens de m'interrompt l'enfer c'est pas lot quand au moment tu es prêt de regarder les flammes c'est des flammes terrible toi-même ça va te prendre toi-même ça va te tourteux mais comme tu as expliqué j'ai dit il n'y a plus de trétapos tu viens encore de m'interrompt donc si tu veux t'optimer à dire ce que nous sommes en ce moment tu vas pas t'en sortir même ça c'est toi qui t'en sortir pas alors j'y suis ça moi j'ai dit il y a un pan il y a un pan qui traverse le musulman passe dessus maintenant pouf moi gueule il n'y a pas de panne le musulman passe dessus attends est-ce que ce vc là les musulmans vont traverser le pont de l'enfer ou pas je t'ai expliqué le verset dans son contexte mais donc on a qu'arrêter je t'ai expliqué le verset dans son contexte je dis mais toi laissons le verset ok il y a un point où les musulmans passent pour aller moi tu m'as fait à travers ce pont le pont passe au dessus de l'enfer au dessus de l'enfer il y a un feu en bas il y a un feu en bas tu vas aller regarder mais si c'est il y a un feu en bas il y a un feu en bas pourquoi qu'est-ce que toi tu es en train de dire comment quelqu'un qui a prié sur la terre on dit on prie pour être pardonné et puis je vais traverser le pont de l'enfer oh il y a un feu en bas c'est pas l'eau maintenant quand tu n'es pas pardonné donc tu parles un peu laisse-moi parler quand tu n'es pas pardonné tu passes où bien tu restes non non comme si c'était le problème c'est que le passé le passé il reste je ne parle pas de ça mais si toi tu ne passes pas toi tu restes ça tu ne vas pas passer sous la mer avec le feu en bas il reste il reste dans le feu il reste il reste il reste il reste moi je n'ai pas ça mais il y a envie de s'optiner il reste même si il reste ça montre au contraire la miséricorde de la grandeur d'Allah passer dessus pas vous prier passez maintenant toi qui te parle pas ils sont pas ici tu ne passes pas non moi c'est comme mon livre dit je connais ton livre c'est ton livre qui me dit ça impose développement. Si tu veux laisser ce développement pour dire encore comme le courant, non non mon frère, laissons ça, laissons ça. Moi j'ai passé par le feu de l'enfer. Tu connais le feu, tu passes à l'eau, tu vas regarder, c'est magique. Quand tu entends de parler de feu, ton feu que tu as allumé pour préparer ta sauce, maintenant il y a feu, il y a feu dans la Bible. Quel feu ? Il dit, brûlez-le, brûlez-le, secourez votre divinité, si vous voulez faire quelque chose pour elle, nous dîmes au feu, pas pour Abraham, une fraîcheur sanitaire. Abraham était-ce dans le feu ou pas ? C'est le courant qui le dit, c'est le courant non. Les Juifs aussi le disent. Non non, les Juifs n'ont jamais dit qu'Abraham est passé Tu ne connais pas les sources, tu ne connais pas les sources juives ça. Nous tu ne connais pas les sources juives. Les sources juives, écoute-moi, les sources juives, tu ne peux pas parler de Bible. Les sources juives, tu ne peux pas parler de Bible vraiment. On t'a dit ta Bible, on t'a dit les Juifs là, ils croient qu'on parle là, c'est quoi vous croyez là. On t'a dit les Juifs croient qu'on parle de Bible. Même Jésus me dit que c'est un maudit. Tu ne fais pas les sources juives, tu ne peux pas les Bible. Dans les sources juives là, ils reconnaissent qu'Abraham était jeté dans le feu. D'accord, ça c'est eux. Qui parle de mes sources juives ? Oui, oui, la voix de la Torah dit ça, clair. Je ne crois pas. Donc pour lui, tu ne connais pas, il ne faut pas me contredire. Quelqu'un qui a lu, parle là. Faut-il, moi je n'ai pas lu ça. Il ne faut pas que tu me contredire. Il a dit les sources juives, il n'a pas dit la Bible, mon ami. Ok, évoluons. Maintenant le Coréen dit, Abraham était jeté dans le feu. Le feu était une fraîche à sa boutique pour lui. Tu prends ça ou pas ? Non, je ne crois pas à ce que tu es dit. Que quoi ? Oui. Je ne crois pas à ce que tu es dit. D'accord. Maintenant, on entend le parler de l'Islam. À supposer maintenant qu'il y ait un fort. Maintenant s'il y a un feu dans lequel Abraham était jeté la part brûlée. Comment des croyants comme Abraham vont passer au-dessus d'un feu et tu veux que ça n'est plus ? Non. C'est le Coran toujours. C'est le Coran. Tu n'es pas obligé de croire. Mais la logique du Coran là. La première logique que vous avez dit à Jasser. Tu n'es pas obligé d'accepter cette logique-là. Cette logique-là. Tu n'es pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas parce qu'il n'y a pas. Donc je ne peux pas. Je peux vous le concéder. Mais moi je ne crois pas. Donc on peut évoluer. On va faire une chose. On va faire une chose. Tu as entendu parler des choses islamiques. Je te le dis. Et je te le répète. Après avoir donné le critère de la Soura de la Soura 11. Il te dit que même s'il y a un pont qui passe. Et que l'immense doit passer au-dessus. Il te dit que c'est faire montrer qu'un jour de la miséricorde dans l'islam. Quelque soit l'entraînement que tu peux avoir. Et voilà un verset où Abraham est mené dans le feu. Mais le feu ne le brûle pas. Quand bien même les croyants vont passer au-dessus du feu. Et le feu va les brûler. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de problème. On a qu'un tour. Il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas d'entendre. Je ne veux pas d'entendre. Je ne veux pas d'entendre. Je ne veux pas d'entendre. Matthieu 25, 31. Matthieu 25. Matthieu 25. Le verset 31. Lorsque le Fils de l'Homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns. Il vient savoir, c'est où, c'est la suite ? C'est où, c'est la suite ? C'est au dernier jugement. Il séparera. Il séparera. Il séparera qui est qui ? Il va falloir. la boucle à la brebis dans tout le monde se retrouve où ça ? au dernier jugement on se retrouve où ? ça c'est le nom du jour maintenant on se retrouve où ? le lieu moi je sais que c'est devant le temps de Dieu devant son trou il n'y a pas jugé si tu as un autre point que tu connais moi je ne connais pas, je serai humble d'accepter c'est quel lieu ? il y a Luc XVI à partir du verset 23 tu vois qu'il y a deux endroits qui se font face et puis on a la possibilité de se voir à même poser oui oui, mais Abraham va faire de l'autre côté avec Lazare on peut voir l'enfer là-bas c'est pas au moins en passant sur le pont je viens d'abord je sens que tu simplement te dis Abraham était de l'autre côté c'est dur je suis arrivé je suis arrivé il est en bas du pont il est en bas du pont nous on passe au pont il est en bas du pont nous on passe au pont arrêtez-vous arrêtez-vous c'est pénic on passe à vos fues le pont lui fait mal il est en bas du pont lui il en bas du pont Vous voulez tourner les gens en plus ? Non, on ne peut pas te poser des questions, parce que si on te pose une question, tu ne pourras pas. Maintenant, toi-même, tu dis que le problème, ils seront jugés ça a à voir avec la question de tout à l'heure. En fait, c'est pour te montrer qu'il y a des interrogations, là. Si on est rassurés dedans, là, on réfléchit jusqu'à un chevel à la bâtisse. Ok, donc il n'y a pas de problème. Il y a des trucs que je vous conseille. Parce que c'est le livre des musulmans qui est dit. Je vais dire des choses dans notre Bible que vous ne croyez pas. Il n'y a pas de problème. Il faudrait que ça soit logique, quand même. La logique même, là. Quelqu'un qui prie un Dieu, là, dès que le Dieu t'a pardonné, il te recueille auprès de lui. Il ne te fait pas passer par un pont. C'est ce que j'ai dit, c'est la logique. Un plein quart d'abattir le verset 17 ans. Bon, il y a quelqu'un de ta Bible dit, vous ne connaissez pas la Bible, vous venez, vous... Il y a ta Bible. Un plein quart d'abattir le verset 17 ans. Car le moment... C'est le processus de mérite la vie du Dieu. Car le moment... Si, écoute, écoute. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Attends, attends. Le jugement commence par qui ? Attendez, hein. Je ne vais pas dire que tu n'as plus vite. Parce que nous, on sait qu'il y a deux jugements. Il va aller, il va aller. Je vous, là. Je ne sais pas. Lise, lise. Le moment où... Car le moment où... Car le moment viendra. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah ! Si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui ne bénissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, Pose-nous. Le juste, là. Dieu lui a pardonné ou pas ? Le juste a pardonné. Il l'a pardonné. Mais pourquoi c'est sauve avec peine ? C'est le jugement qui suit. Je l'ai dit. Mais pourquoi c'est sauve avec peine ? N'oubliez ! Faut laisser... Mais le jugement va voir. C'est vous. Non, au fait, tu entends les peurs, c'est qu'on appelle des roux casse-casse. Parce qu'il ne faut pas m'emmener... C'est casse-casse. Le prédé va passer par la maison. Écoute-moi, écoute-moi. Si toi, tu acceptes ça, là. Nous, on n'accepte pas. Il y a un feu. Il y a un feu dont il va parler. Écoute-moi. T'as poussé le feu. Allongez ici, c'est ce que tu as dit. Il n'y a rien à voir avec le feu de l'entrée. Allongez ici, c'est ce que tu as dit, là. Et qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y, ton connaissance est difficile souvent. On commence à s'écouter. Quand c'est comme ça, les gens pourront au moins être édifiés. Mais ce n'est pas ton but. Allongez. Voilà. Tu dis que quand on est pardonné, on ne doit plus avoir, n'est-ce pas, des difficultés. C'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis, non ? Maintenant, on dit le juste. Quand tu affirmes que le juste, c'est celui qui est pardonné, on dit que le juste se sauve avec peine. Maintenant, quelqu'un qui est pardonné, comment c'est pas difficile de se sauver avec peine ? Mais on t'a dit de sauver, pas le feu. Non, laisse le feu, là, d'abord. Laisse le feu. Pourquoi se sauve-t-il avec peine ? Il vient de se contredire avec peine. Oui, pourquoi ? Il sait comment il est pardonné à la connaissance de Jésus. Là, il est pardonné. Alors, pourquoi se sauve-t-il avec peine ? Alors, qu'il est juste devant Dieu. Cette question-là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il dit que chez nous, le juge m'a décidé de tamiser. Ça n'a rien à voir avec... Oui, on t'écoute, Basile. Explique-moi. Maintenant, si vous prenez maintenant le juge, vous confondez le feu pour... On va tamiser les œufs du chrétien. Et puis, le feu qui doit faire perdre l'âme, c'est pas même sauf. Il y a beaucoup de feu, j'aime vous, hein ? Autrefois, là, il y a envie de même passer. Tu as vu, rien que le chrétien, c'est... Je repose la question. Le feu dans le courant tien. Pourquoi le juste se sauve avec peine ? Explique-moi clairement, après tout le monde après. Pourquoi il se sauve avec peine ? Avec un niveau très simple. Vas-y. Prenons le brigand à la croix. Il se sauve avec peine. Parce qu'il y a accepté Jésus et vivre la vie que tu viens à... Qui t'a dit qu'il y a un brigand qui se sauve avec peine ? Attends, attends. À la croix, là. Attends, attends. Au fait, tu connais pas la Bible. Je ne savais pas. Regarde, tu connais pas la Bible. La scène de la croix, là. C'est sur l'intervention du jugement. Quoi, ça ? Tu as entendu ? Le son n'a pas plu. Je n'ai pas entendu. La scène de la croix, là. La scène de la croix, là. Oui. C'est sur l'intervention du jugement. On met la scène de la croix, là. C'est sur l'intervention du jugement. Non, ce n'est pas au jugement. Ce n'est pas au jugement. Mais là, pourquoi tu viens prendre la scène de la croix pour l'envoyer au jugement ? Alors que... Non, mais laisse-moi parler. Les choses n'est plus intéressantes, quand c'est comme ça. Les choses n'est plus intéressantes. Vas-y. Tinosophie ne me moins pas. T'es tic-tac. T'es tic-tac. T'es tic-tac. T'es tic-tac. Moi-même, là. C'est que tu veux lancer en sud. Non, c'est pas. Parce que Tinos, j'empêche de donner un lancement. Parce qu'en croyant que c'est ce qui va te sauver, alors que c'est faux. Tu veux être contredit à Dieu le prise. Pourquoi ? Parce que, un, tu affirmes ici que le juste, là, qui est pardonné par Dieu ne doit pas avoir le jugement. Il doit aller de l'amour à la vie. C'est ce que tu as affirmé. Mais est-ce que tu as passé une fois-ci de la vie ? Mais est-ce que tu as passé une fois-ci de la vie ? C'est ce que moi-même, je dis, on est donné qu'il est rentré dans le problème. On est colbal d'abord de fureux. On va prendre quelqu'un d'autre, hein. Je dis, avant de me profiter la question, dis-moi s'il est d'abord rentré dans le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, même, tu, 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 tu. C'est pas bien. Tu n'es pas intéressant. Non, non, non. C'est toi-même qui a fait. Parce que, quand tu parles, je te laisse parler. Quand je parle, tu m'interromps. Si tu m'interromps, moi, moi, personnellement, j'ai cherché à toi. On n'a pas dit ce principe. Si tu interromps aussi, tu fais pareil. D'accord. Tu te contredis à deux réponses ici. Tu dis que le juste, là, tu ne dois pas avoir de peine. Alors qu'on lit un verset, tu ne savais pas qu'il y avait ça dans la Bible. Ou bien, tu pensais qu'on n'allait pas le sortir. Le verset est clair. On dit, le juste se sauve avec peine. Tu viens maintenant, tu dis qu'il y a bien jugement. On te le concerne. Mais toi-même, tu viens d'être fou encore en disant que celui qui était à la croix, il s'est sauvé à peine. Mais c'est faux. On est en train de parler du jugement. Tu nous ramènes sur une scène qui se passe sur la terre. Alors que le jugement n'a même pas encore commencé. Ici, là, le verset est clair. Lise le verset. En est cas. Oui. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Est-ce que c'est le moment où le brigand était à la croix ? C'est-à-dire qu'il a prétendu croix, à laquelle nous ne parlons pas, d'ailleurs. Lorsqu'il était là avec Jésus, selon vous, là, est-ce qu'il était en train de faire jugement ? Non. Il était dans les armes de la mort, selon vous. Maintenant, tu parles d'un jugement et toi, tu nous ramènes à la scène de la croix. Il n'a jamais eu lieu, je le précise encore. Exactement. Rélie. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il ne faut pas venir nous dire sur la terre ici, telle personne a giflé, telle personne. Ce n'est pas ça, je rappelle jugement. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence. Si c'est par la maison de Dieu qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Maintenant, les 10 puissons de la gentrhe de nous l'envoie. Non, ici, le jugement commence par qui ? Qui est la maison de Dieu ? Dans la Bible, qui est la maison de Dieu ? Oui, on te demande, qui est la maison de Dieu ? Oui, non, moi je te pose la question. Oui. On interrompt quelqu'un qui ne peut pas me dire. On m'a dit, le jugement. Non, quelle est la maison d'abord ici ? La maison de Dieu, c'est qui ? Oui, la maison de Dieu, c'est qui ? C'est qui ? C'est les chrétiens. C'est tout. Si vous voulez entendre. Voilà, donc c'est les chrétiens. Allons-y. Et si le juste se sauve avec peine ? Donc si le chrétien, selon le texte, se sauve avec peine, comment un chrétien, qui est déjà juste selon vous, qui est sauvé déjà, peut-il encore se sauver avec peine ? Alors, je réponds à ça un peu en avance. Voilà. C'est tout à l'heure que je vous ai dit, mais quand on prend la Bible, nous avons deux possibilités de jugement. Car même, il y a des jugements où le chrétien, il est sauvé comme à travers le feu. Mais quel feu ? C'est-à-dire, dès qu'il est sauvé, il ne manifeste même pas la marche chrétienne de tes dieux de France. Il est sauvé comme à travers le feu. Il est sauvé à travers sa vie. Il est sans œuvre qu'il accompagne. Comment ? Sans œuvre qu'il accompagne. Parce que la Bible dit, nous sommes les accompagnerons, nous sommes les nos caractères, nos vêtus. Mais on dit comme à travers le feu. Oui, oui, on dit comme à travers le feu. Tu sais, quand quelqu'un passe par le feu avec ses habits, il sort, c'est quand les sont ceux qui restent. Il est vivant, laisse-t-il aller. C'est-à-dire, il n'importe rien, il n'importe rien. Et puis, il arrive là-bas, au moins il respire, mais il n'a pas de... Non, c'est son squelette. Oh, oui, ce mot-là, c'est là que ce que... Non, c'est un squelette là, c'est le même pas. Et la Bible dit, ah, comme ! Tout devient simple. Non, non, non. Comme, c'est-à-dire, c'est une comparaison. On compare ou traverser le feu avec respiration là-bas, sans la relation, tout et tout. Et puis, il y a sauvé ou tu as servi Dieu, tu as tes récompenses. Ça, là, c'est différent de ce que vous pensez. Oui, oui, papa, oui, tu dis, vous êtes dans une agence. Il s'est trompé, ça vient ici, mon numéro. C'est ça, c'est ça. Il s'est trompé, combien de francs ? 512 000, hé, Seigneur, tu m'as mis dans le problème. Non, 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 moi, il fait ça comment ? Non, c'est peut-être que tu as le problème. Moi, je suis déjà inquiet. Faitement que c'est comme ça, là, j'ai tout le problème. Il n'a pas de travail, hein. Il n'a pas de travail au plus. D'accord, je vais voir. On me rappelle. Il n'a pas de travail au plus. Allons-y. Il n'a pas de travail déjà. Il me vole en direct. Il me vole en direct. Je ne sais pas s'ils ont mis à une liste. C'est pour le boire au couteau. C'est pour le boire au bain. C'est pour le péter 31. C'est pour le péter premier. Il est dans la période, là. Il a traité un manaché, André. Il pense que j'ai un enfant. Non, il pense que j'ai un enfant. Il pense que j'ai un enfant. Il pense qu'il est chrétien. Il pense que moi, il est réplécié par le Saint-Esprit. Après, c'est intelligent. Il pense que... Il pense que tu dois traverser pour ça. Non, si c'est que c'est intelligent, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il se dit, ah, si vous l'avez travaillé par le feu, c'est qu'il y a le son qui va là. M. Zedek, tu es chrétien, pourquoi ? Allons à l'essentiel. Je suis chrétien, pourquoi ? Non, non, pour laisser... A ça, on avance à l'âge. Quand tu me dis que je suis chrétien, pourquoi ? La chrétie, c'est le temps, de la même manière que tu es un musulman. Tu es un musulman pour te sauver. M. Zedek, pourquoi tu sauves ? Ça va, c'est une question simple. Allô, papa. Pour regarder ta bande, ta marque. Allô. Allô. Le problème, c'est que, au fait, le téléphone, le code, il y a ma femme. C'est moi, elle est le téléphone. Allô, actuellement, je suis à Annie Villébou. Donc, comment on va faire ça là ? Là, problème, c'est ma tête. S'il peut faire quoi ? D'accord, il n'y a pas de problème, ça m'a arrangé. Merci, mon copain. Ça n'a pas de travail. Polaire, là. Polaire, là, t'es là encore. Il y a une liste devant lui, il y a beaucoup de personnes à appeler. Malheureusement, il y a la gawa, il va à gagner dans ça là. Alors, on y va. Parce qu'il va te proposer, je veux bien, on se subit, je n'ai pas de problème. Attends. On se subit, je n'ai pas de problème. Il va te proposer, là, si vous suivez la conversation, il va leur proposer, c'est 500 et quelques mille, là. Il faut garder 30 mille et puis envoie-moi le reste. Donc, il va proposer de lancer un retrait à distance que tu valides. Et ça, il ne faut pas le faire parce que si tu as le moumou que tu as sur ton compte, là, tu vas tout retirer. Et puis, le message est là. Il y a 512 mille, là. Le message est là. Ça écrit 500, même si vous voulez. Ce n'est pas 412 mille, ce n'est pas orange. Voilà. Non, mais le message est là, quand même. Le message est là, quand même. Donc, ça veut dire que tu fais très attention. Envoyez à partir d'un numéro. Envoyez à partir d'un numéro. Mais souvent, il y a des gens qui, par la précipitation, ne regardent pas et puis, tu vois. Et tous ceux qui aiment le gain facile, au moment où tu as entendu qu'il faut garder 30 mille là-bas, envoie le reste. Comme ta main, tu aimes la facilité, tu vas tomber des gens dans les mains. Donc, il faut faire très attention. C'est ce qui est à la mode. Surtout dans les périodes de fin d'année où les gens cherchent l'argent. Pour aller désobéir à l'arbre, pour aller désobéir à l'incénieur, pour aller malheureusement boire de l'alcool, aller dans les hôtels des passées-hautes. C'est pourquoi on cherche ce genre de choses-là. L'argent facile, c'est pour ça. Moi, je me dis que la police fait le tracé facilement. C'est là, c'est un petit voleur. D'accord, on y va, M. Zedek. Je te disais, je te suis pris ici en train de parler de la divinité de Jésus. Et puis, il lui a dit est-ce que Dieu est mort. Oui, est-ce que Dieu est mort. Écoutez, M. Zedek, il va tout gâter. Non, il n'a pas tout gâter. D'accord, vas-y. La seule chose, c'est qu'on ne va pas s'entendre, c'est tout. À partir du moment où on voit que Dieu peut marcher sur la terre, c'est là-bas. Il peut mourir. Maintenant, il marche sur la terre. Vas-y, on t'écoute. Le moment où Dieu peut marcher sur la terre, Dieu peut marcher sur la terre avec le corps humain. Avec le corps humain. Il peut exécuter ce que le corps humain peut exécuter. Ça, c'est un plan de Dieu. Il peut aussi, étant même dans le corps humain, décider de ne pas mourir. Il peut le faire. Les exemples, vous le connaissez, mais la seule chose que vous ne voyez pas. Parce que dans le Coran, on dit que Dieu... Est-ce qu'il peut être possédé par le diable ? Moi, je suis Dieu. Oui, non, il n'y a pas de Dieu. Si Dieu peut marcher sur terre, il peut faire toute chose que l'homme peut faire. Est-ce qu'il peut être possédé par Satan ? Il ne peut pas être possédé par Satan. Parce que tous les hommes aussi sont possédés par Satan. Donc il n'y a plus de 100% hommes. Il n'y a pas 100% hommes. Maintenant, il y a un développement qui te dit, le problème que les musulmans ont, c'est le problème du livre. Et nous aussi, c'est le problème du livre. Parce que le Coran ne vous permet pas d'accepter que Dieu peut marcher sur la terre, sur le corps de l'homme. Maintenant, la Bible, lui, il le dit. Voilà pourquoi nous avons notre camp. Quand je vais t'exposer que Dieu a marché sur la terre, de doigts de brise, sous forme humaine, nous ne vous connaissons pas ça. Donc, si le Coran ne le reconnaît pas, il ne peut pas accepter. Moi, de mon côté, la Bible reconnaît que j'en sève. Une question. Voilà, Dieu devient un homme. Pourquoi ? Pourquoi ? La question que tu poses. Le pourquoi, pourquoi Dieu devient un homme ? Il a mis ce qui s'en reconnaît. Parce que, nous, on le voit sous forme humaine. Qui t'a dit que c'est le livre ? Moi, j'ai dit que c'est le livre. Comment tu sais ? Donne-nous le passage. Ok. Dans Hébreu, c'est que nous lisons. On va arriver à l'Essé Sédèque. Vous n'acceptez pas. Non, lisons, on va aller. Oui, oui, on va aller. On va aller. Mais trop du tout, on est pressé. Moi, on n'est pas tous. Non, donne, donne, pendant deux minutes. Pas ta parole. Pendant deux minutes, on a une préoccupation. Concernant le gars au Coran de l'Essé Sédèque. Ok, donne après. Non, nous pouvons, en même temps, quoi. Oui. Merci. Meshi Sédèque. Meshi Sédèque. D'abord, on a reçu un pouce. Attends, on voit ça. Je dis que Dieu a marché sous la terre. Allons-y. Meshi Sédèque. Alors, d'abord, on fait quelque chose. On fait quelque chose. On va lire ton test. Meshi Sédèque. Tu dis Meshi Sédèque, Dieu a marché sous la terre. En effet, nous, on comprends ça autrement. Tu comprends? Voilà le problème. Moi, j'ai bien. D'accord. Pourquoi nous comprenons ça autrement selon la Bible elle-même? Parce que tous les messagers de Dieu sont Dieu ayant marché sous terre. Tous les messagers. Tous les messagers. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je sais que j'ai un messager. Je dis que nous comprenons ça autrement selon même la Bible. Non, j'arrive. Nous comprenons ça autrement. Un prophète est un représentant de Dieu. Et un prophète sous terre est comme Dieu sous terre parmi les hommes. Mais comme? Oui, comme Dieu sous terre parmi les hommes. Mais il n'est pas Dieu. Maintenant, est-ce que toi, tu peux nous sortir maintenant un verset qui dit que celui-là qui est un homme, c'est celui-là qui est Dieu. En effet. En effet. Ce Melchisédeque. Ce Melchisédeque. Roi de Salem. Roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Il est là au devant d'Abraham. Il est là au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défense des rois. D'accord? Lorsqu'il revenait de la défense des rois. Ok? Tu es béni. Au Togol. Continue. D'accord. Il va continuer. Ok. Mais vous allez voir, ici, là, quand on est au lieu, là. Quand tu entends, là, ce n'est pas un homme qui est là. Et ce sexe, d'abord, là, là, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Il est sacrificateur. Donc, c'est un homme. Oui, il continue. Donc, il est d'abord homme. Parce qu'on le voit. Mais je ne vais pas vous dire, Ben. Non, va aller, on va aller. Je vais te dire, ton fond n'est pas ce qui... C'est qui ? C'est qui ? Je vais te dire, hein. De quoi, on va ? C'est un sacrificateur du Dieu très homme. Ça, là, même, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est long, d'abord. Voilà, c'est long. Mais à qui ? Abraham donna la dîme de tout. Continue. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Paix. C'est qui l'intéresse, ça ? Qui est son père. Voilà. On va rentrer dans la divinité d'une personnalité qui n'est même pas... Ce n'est même pas une possession. D'accord. C'est on dit, allons. Allons. Qui est sans père. Sans père. Sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour. Ni commencement de jour. Ni fin de vie. Mais, frère, un homme qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas... C'est qui ? Ok. Est-ce qu'il s'agit de Jésus ? Non, non, non. On va se comprendre. Là, c'est Jésus. On va se comprendre. Donc, ton Dieu s'appelle M. Chéder. Non, non. Je te dis de mal. On est d'abord à mi-chemin. Je te dis, un homme qui n'a pas de commencement de jour, ni fin de jour, là. Ben, pourquoi c'est qui ? Ok, tu as fini, non. Si tu reprends ça, on peut continuer. On va avancer. Tu as fini, non. Donc, ton Dieu s'appelle M. Chéder. Est-ce que tu as répondu à ma question ? Ici, est-ce que ton Dieu s'appelle M. Chéder ? Attends, attends. Il est sur tes noms. Etant sur tes noms, il doit avoir un nom. À l'instant, tu es là. C'est M. Chéder. Avant d'être Jésus-Christ, il s'appelle M. Chéder. Non, on va se comprendre. On va étape par étape. Je suis en train de te montrer que Dieu peut prendre corps. Réellement, pas une position. Je dis, on a compris. Si elle veut bien comprendre, si tu blagues les sujets, on a compris. Si elle sort de ta bouche, on a compris. M. Chéder, si elle veut bien savoir, tu nous demandes à nous, M. Chéder, c'est qui ? C'est qui ? M. Chéder n'a ni de commencement, ni de généalogie, ni de généalogie. Il n'a rien. il n'a pas de commencement de jour on a lu tout ça là ma petite question là je vais te répondre je vais te répondre sur ça d'abord il faut qu'il comprenne quelque chose merci Zédef ta question c'est quoi à la lecture où on est arrivé là on vous dit que c'est d'abord un homme mais moi je vous dis moi je pose la question quand vous lisez ce homme là il n'a pas de commencement on a lu ça, lu fin de jour je te demande ce chanteau là c'est qui d'accord tu es d'accord qu'on réponde selon la bible selon vous selon vous comment selon la bible c'est qui c'est compliqué quand même selon la bible 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 selon l'oeuvre il va te braiser il va te braiser je vais te braiser mais c'est qui on a qu'à répondre vous feu là il n'a qu'à le feu là C'est en bas du bon nom, on passe sur le pont. On passe sur le pont. C'est rapide. Ça veut dire... Donc, qui est... Qui est... Qui est... La description. Ok, on a lu la description, on est d'accord. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des bibles. C'est ça, non ? On est d'accord. C'est qui ? C'est qui, non ? Après tout ça, là, qui il est ? Mais la Bible va te répondre. Non, la Bible va te répondre. Tadja nous dit quoi ? La Bible va te répondre. On ne peut pas répondre à ça. Attends, la Bible va te répondre. Toi, tu connais quoi qu'est la Bible ? En effet. En effet. C'est Melchizedek. La Bible va faire ce que tout homme doit faire. Quand tu viens quelque part, là, avant de te dire ce que tu fais, ni ce que tu es là, tu te présentes d'abord. La Bible va présenter Melchizedek dans le temps même de la phrase. Toi, tu es allé en bas là-bas, moi, reviens en haut, pour savoir qui est Melchizedek. Allons-y. C'est Melchizedek. Oui. Roi de Salem. Nous, le Roi de Salem, d'accord ? Sacrificateur du Dieu. C'est-à-dire qu'il est sacrificateur du Dieu très-haut. Donc ça nous suffit, pour savoir qui est Melchizedek, il est sacrificateur du Dieu très-haut. Melchizedek. Mais c'est sa tribu que tu cites là. Melchizedek. Nous, on s'en fout. Ok. Nous, on sait déjà que... Benchizedek. Qu'est-ce qu'on finit ? Nous, on sait déjà que il est sacrificateur du Dieu très-haut. De ce fait, il ne peut être le Dieu très-haut. D'accord. C'est fini. D'accord. Vous savez, quand on prend la fonction dans la chair humaine de ce Melchizedek là, c'est ce que vous dites. Moi, j'ai dit tout à l'heure, le problème corporel, c'est ce que vous êtes en train de dire. Son esprit, ce que cache son corps là, c'est ce qu'il y a en bas. D'accord. Nous là, je suis d'accord avec vous, mais moi je sais que ce même Melchizedek là, qui n'a pas de choses, ne peut avoir trop de faim de jour, de promessement que Dieu seul. Maintenant, si tu peux mettre autre chose, mon frère, je te laisse avec ton... Nous, on sait qu'il est le sacrificateur du Dieu très-haut. Nous, il est le pipe faible, Dieu très-haut. C'est fini, vous ne regardez qu'avec un seul un. Il est le sacrificateur de quel Dieu? Qui ça? Melchizedek. Oui, je te réponds. Quand Dieu est sur la tête dans la peau de Dieu, ce que vous ne comprenez pas, il prend la position... Il est le sacrificateur de quel Dieu? Oui, le Dieu du Dieu très-haut. Il s'appelle. Dans sa position. Comment le Dieu très-haut la s'appelle? C'est lui qui est le Messie. Je te réponds. C'est lui qui est un Dieu très-haut. Il faut être le Dieu pour pouvoir. Deuxième partie. Maintenant, la deuxième partie. Il dit que Dieu n'a ni généalogie ni tant ni tant. C'est ça non? 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 Donc, Dieu n'a pas de généalogie. Il a dit ça tout à l'heure. C'est lui. Tu confirmes devant le mot de Dieu que Dieu n'a pas de généalogie. Et l'humain n'a pas de généalogie. Il l'a dit, hein? Généalogie de Jésus-Christ. Bon. Allez-y, allez-y. 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 Vous ne voyez pas la chose. Il y a peau. Allez-y. 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 Allez-y, t'accord? C'est la généalogie de qui? C'est la généalogie de qui? Oui, oui. C'est la généalogie de Jésus-Christ. Je le dis à qui vous dois? Jésus-Christ. Dans quelle position il a généalogie? Eh! 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 on a deux couvres de fiers non 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 deux peintes n'est pas vieux tu n'acceptes même pas la fuité pour tellement s'accepter ça rentre un peu tout à l'heure alors bonsoir bonsoir il est là il est là il est là il est là bonsoir bonsoir Je suis dans la dynamique de comprendre l'islam par rapport à l'officialisme. Donc, je prends une polémique moindre. Quelle est la lecture de l'islam ? Est-ce que le Coran parle de lui ? On ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il dit de lui ? Non, on ne le connaît pas. L'affaire où Dieu a généalogie n'a pas généalogie. Donc, le Coran ne parle pas de Marie-Céda. Donc, par rapport à mon ami qui est parmi, il y a la Bible étudienne qui a 48 livres et qui a le livre des noms. Dans le livre des noms, on décrit à Marie-Céda comme un homme ayant un père et une mère. Bien sûr. Son père s'appelle Sofoni et sa maman s'appelle Ni. Les gars, sinon, on ne le connaît pas. Bon, voilà. Donc, c'est un point. De toute façon, qu'il y a M. Céda, un père ou pas, la chrétienté, c'est toute une ambiguïté. Donc, nous, ça ne nous suffit pas. C'est qu'on sait que M. Céda est le sacrificateur de Dieu. En fait, c'est à ce côté-là que le frère M. Céda, il a l'assommé M. Céda, il aime utiliser ce passage-là. Donc, son frère, il ne connaît même pas. J'avais vraiment la question par rapport à la type étudiante. Je disais que c'est pourquoi on l'a laissé, parce que l'entame même est claire. M. Céda, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. En lui, en disant qu'il n'a ni généalogie et autres, il veut faire passer M. Céda pour Dieu. Ce qui fait rire, c'est qu'en l'entame, on dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il ne peut jamais être Dieu, sauf si tu cherches une ambiguïté où il n'y en a pas. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc, en disant qu'il est Dieu, c'est comme si tu entends de faire dire à la Bible que la Bible, elle-même, ne sait pas ce qu'elle dit. Parce que c'est comme si tu en passes M. Céda par son attribut qui est Dieu. Donc, Dieu, sacrificateur du Dieu très haut. Soit tu nous dis qu'il y a deux dieux, soit tu nous dis qu'il y a une contradiction totale. Parce que Dieu, si c'est M. Céda qui est Dieu, c'est clair. Et s'il est Dieu, pourquoi encore on vient pour dire qu'il est sacrificateur du Dieu très haut ? Donc là, il y a un problème. Là, je suis d'accord. Maintenant, je vais m'écouter parce que je voulais savoir quelle était la version du Coran si M. Céda. Oh, il n'y en a pas. Non, le Coran ne parle pas de M. Céda. Mais avant de m'écouter, il y a mon information que je n'ai pas passée avant que vous n'alliez. Et qu'il n'a pas celui de M. Céda. Donc, les banques que vous voyez, il y en a quatre. Oh, il y a des banques maintenant ? Oui, il y a des banques. Et je veux que ça se demande progressivement. D'accord. Parce que l'exercice de s'arrêter là, c'est bon pour un certain âge. Mais nous autres là, on commence à abuser le coup. Et puis si les gens veulent que ça soit, ils s'asseignent. Voilà. Donc, il y a quatre banques au moment. Voilà. Boisbré. Oui, il est passé tout à l'heure, il a passé l'impôt. Voilà. C'est moi qui est passé l'impôt. Je demande à ceux qui sont assis sur les banques pour pouvoir contribuer. Moi, j'ai donné 4 000 francs. J'ai 10 000 francs. Les banques, j'ai donné 4 000. Ceux qui sont assis, s'ils peuvent. Et ceux qui sont arrêtés aussi, qui sont des potentielles personnes qui vont s'asseoir, s'ils peuvent contribuer à donner 100 francs. Moi, c'est pour rembourser la compétition des femmes. Non, ce n'est pas pour rembourser. C'est pour compléter. Je n'ai même pas fini de payer. Elle donnait 4 000 francs. Il reste 6 000. Donc, rembourser veut dire que j'ai fini de solder. Vous allez me rembourser. Si j'avais fini de solder, je n'allais pas demander en plus. C'est-à-dire qu'on me rembourser. Je vous demande de m'aider à solder. Donc, c'est l'information que je voudrais passer. Merci beaucoup. Si vous avez vu que je deviens des prisonniers sage. Oui. Je deviens sage. Mais attendez le mouvement qui est mis là. Donc, voilà l'information, le frère. Non, non. Moi, je deviens. Pardon. C'est un nouveau chemise. Voilà l'information, le frère. Par rapport au banc. C'est pas mauvais. Ça permet quand même d'avoir un bon cadre. Et une bonne délimitation. Non, le nouveau chemise. C'est pas devant la caméra. Attends, arrête ici d'abord. Attends, arrête ici d'abord. C'est un nouveau chemise. C'est un nouveau chemise. C'est un nouveau chemise. Ils n'ont pas libération pour lui ici. Je suis venu et puis ils ont refusé le débat. Ils ont fait la libération pour lui. Ils ont fait la libération pour lui. Donc, le nouveau nom, c'est quoi? Qui ça? Amon, quelque chose. On ne va pas donner un nom. Amon, quelque chose. Ça vient de... On a une bande de plaisanteur aussi. Il n'est qu'un mythe. Alors, je pense que... Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Non, c'est tout. Est-ce qu'il y a une autre question, modérateur? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Question. C'est un peu de question. C'est un peu de question. C'est un peu... C'est un peu... Alors, il n'y a pas ce qu'elle est censé le donner? Il n'y a jamais. Voilà. M. Schedek, on a tout conclu. M. Schedek, sacrificateur du Dieu très haut. C'est clair. dieu et il ne sera jamais dieu. Voilà, donc je crois d'accord que Meshedek n'est pas le grand dieu créateur de ceux de la terre. Non, 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 il a le plus grand dieu, c'est à tous. Mais est-ce que tu dis il n'a pas de généalogie ? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fière. Maintenant on va voir là-bas encore, il y a Jésus qui a généalogie. Oh, Jésus c'est Meshedek, Meshedek c'est Jésus. Là on va faire comment ? Il dit que Dieu n'a pas de généalogie. Quand on donne la généalogie de Jésus, il dit bon. Ça veut dire que là il y a quelque chose, il dit bon. Mais je l'avais tué quoi. Dieu n'a pas de généalogie, mais Jésus a généalogie. Donc Jésus ne peut être qu'être dieu, c'est clair. Il y a un jeune frère qui a une question, mais petit, tant c'est trop petit pour rester là-bas. Il y a un jeune qui en fait, tu t'assoies pour poser une question. Meshedek, 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 Sacrificateur du Dieu très haut. Il n'a pas de débat. Rapidement, on termine sur lui. Il demande l'origine de l'islam. Comment lier verset ? Le courant est éloquant. Surata 30, le verset 30. Dirigeant tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Quelle est la nature qu'Allah a originalement donné aux hommes, pas de changement à la création d'Allah. Originellement, tu es un élève, tu avais dit quoi ? Depuis l'origine, depuis la création de l'homme, on n'a plus qu'Allah lui a donné. C'est ça qui est l'islam. La religion exclusivement pour Allah, c'est l'islam. L'islam existe depuis l'origine, depuis la création de l'homme. Parce que notre père Adam était musulman. Voilà. Il a sorti depuis Adam, Noé, la famille d'Abraham, et la famille d'Imran, parmi toutes les familles du monde. C'est la surate 3 verset 32. Alors le jardin étant nettoyé, je pense qu'il ne reste plus que la convention à l'islam de Mechis-Sédèque, de Mechis-Sédèque bien sûr, et du Douai, et que nous espérons de tout cas. Le christianisme m'appelle. Le chrétien, il faut m'éviter. C'est que je suis venu pour faire mon travail. Voilà, je suis venu pour faire mon travail. Imagine mes témoignages à l'église. On voit des Sanogo, on voit des Ouattara, on voit des ceci, ceci, cela, des pôles. Donc imagine ! Hé, c'est un gâté ! Hé ! Viens, là on va couler en flot. Je vais faire ta partie, moi aussi là, c'est le reste mon vin à l'île. Le reste mon vin à l'île. On voit tous les humains, et puis elle revient encore. C'est le reste mon vin. Et puis ici, on apprend. C'est le professeur. C'est le professeur. Quand j'étais un musulman, ça veut dire que mon papa était un imam. J'ai mémorisé tout le Coran, mais il ne peut pas réciter. Ça ne dit rien de seul verset correctement. L'incohéreuse totale. Il y a longtemps. L'une des plus courtes sourates du Coran. Et ces gens, il y a des gens qui le suivent. Ils se sont rendus, non, c'était un ancien musulman, il a mémorisé tout le Coran. Parce que ça fait couler l'argent à flot. C'est le slogan qui gagne beaucoup de sous. Il y a un gars même sur le net, chaque fois qu'il fait la publication, il met en bas, « Est-ce un musulman ? » Toujours le bien commenter, le slogan qui fait gagner beaucoup de sous. Il met en bas où ? Il sait que c'est la vérité. Si vous pensez que c'est fou, allez, je dis le bas du lit. Mon papa est musulman, il met, ma mère est musulmane. Merci de venir chrétien. Vous, on a une fille dans le père et la maison des pasteurs. Mais on ne l'a jamais mis à l'écran. Il n'y a pas de moindre. Il y a une grande église. Il y a une grande église que vous connaissez tous. Il y a même cité le nom de la grande pasteur de cette église à tout à l'heure. Il y a cité son nom des pasteurs. Mais on veut la préserver. On ne peut pas la mettre en avant. Pour ne pas juger les musulmans. Il n'est pas tenté. Elle est musulmane. Elle a subi tous sortes... Salut ! C'est le nom des musulmans. Il n'y a même pas de convaincre. Elle a subi tous sortes d'attaques toutes, verbales, physiques, matérielles. Elle a tous subis. Réniez pas ci, par là. Les insultes de ses amis. Les insultes de ses amis. Il y a une menace même de moi. S'il ne se convertit pas, tu vas mourir. Elle a subi tout ça. Mais jamais on ne l'a pris pour la mettre en avant. Il ne va jamais venir pour des questions. Mais il nous fatigue. Mais jamais on ne l'a pris. Arrête de faire le bruit. Quand tu ne veux pas rentrer, il ne faut pas vous fatiguer. Depuis combien d'années en château, il n'est jamais rentré. Tu viens nous fatiguer sur moi. Allons. Ok. Je termine cette pièce. Gare à toi. Gare à toi. Tu viens les questions comme pour guise-orienter et recevoir. Donc jamais, je le disais tout à l'heure, jamais nous ne l'avons mis en avant pour essayer de faire une publicité comme les gens le font aujourd'hui dans les églises. Je suis ex-musulman. Mon papa est un. Ma mère est un. Et l'argent pour la fond, on les met en avant. On les met devant. On n'est rien d'éteint qui devient, n'est-ce pas, des personnes qui ont beaucoup de sous et qui deviennent beaucoup célèbres. Parce que ce slogan-là s'appelle gagner des sous. L'islam n'a pas besoin de ces gens de publicité mensongère. L'islam n'en a pas besoin tout simplement parce que l'islam se propage par le plus grand miracle qui puisse agister sur la terre, à savoir le Coran. les locaux du Coran sont capables de convertir toute personne. Il y a rien qui veut parler pour faire le même en tant que prévu. On l'a mis. On va prendre la question du frère et puis on va... J'ai pu... 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 Qui a tenté Adah et Eve ? Nous a tenté Adah et Eve. Nous on a dit ça. L'Abbib a dit ça où ? T'as écrit où ? Mais c'est... C'est n'a pas écrit. Alla louda l'attesté ! Ashhadou ! Ashhadou ! La ilaha ! Ilallahu ! Wa ashhhadou ! Anna ! Alla louda l'attesté !